Alors, bonsoir chers auditeurs, cette fois nous sommes avec notre amie Valérie Siaud, la conférencière de ce soir. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors, dites-nous un petit peu Valérie, le thème de cette conférence ce soir. Le thème de ce soir, c'est les contes, les poètes provençaux, comment les poètes provençaux ont au 19e siècle réenchanté le quotidien. Parce qu'aujourd'hui, je fais des conférences sur le bien-être et la lecture, puisque j'ai créé des conférences qui s'appellent Bien-être et Bibliothérapie. Mais autrefois, les poètes provençaux, ils étaient un petit peu des thérapeutes avant l'heure. Et ils apportaient joie et consolation à tout le peuple du Midi à travers un petit Talmana qui était édité chaque année et qui avait un succès considérable. Et ces poètes provençaux, Frédéric Mistral en tête, Joseph Roumanie et tous leurs amis, ont répandu dans la Provence au 19e siècle des contes, des œuvres qui sont restées dans l'histoire. Puisque Frédéric Mistral obtiendra le prix Nobel de littérature en 1904 pour Mireille, qu'on a appelé le chef-d'œuvre national de la Provence. Et donc ces poètes du 19e ont magnifié et ont ennobli la Provence et nous l'ont rendu plus riche, plus belle, avec une langue pure, pleine de poésie. Tout à fait. Alors en plus, chez toi Valérie, c'est une tradition la Provence. C'est dans tes gènes, dans ton sang. Oui, c'est dans mes gènes parce qu'on pourrait penser que je n'ai pas trop de mérite, puisque comme un célèbre gaulois, je suis un peu tombée dans l'armite à ma naissance, puisque je suis née dans la librairie Roumanie à Avignon. Il y a quelque chose qui était extraordinaire, je suppose. Oui, qui a été fondée par le poète Roumanie, qui a été le maître et le père spirituel de Frédéric Mistral. Et donc étant née dans cette librairie, je suis née au milieu des tableaux, des gravures, des livres, des poètes, des comédiens qui auront des visites à mon père à la librairie, etc. Et je suis née donc dans le berceau de Mireille. Et bien évidemment, ça laisse des traces et ça laisse une empreinte importante. Oui, et je pense que ça continue à laisser des traces dans ta vie de tous les jours. Oui, bien sûr, parce que quand on est née dans la poésie, eh bien on regarde la vie avec un petit peu plus de douceur et aussi de poésie, je crois. Alors ce soir, c'est une conférence sur la Provence. Et je sais que tu as d'autres conférences de programmées. Dis-nous un petit peu les événements où les auditeurs pourraient éventuellement te retrouver, notamment sur tes conférences sur le bien-être. Il y en a quand, mais où ? Alors ce soir, c'est la conférence sur la Renaissance Provençale. Comment toute cette Renaissance Provençale, toute cette saga des poètes provençaux au XIXe siècle s'est déroulée ? Quels sont tous ces secrets ? C'est ce que je vais révéler ce soir. La prochaine conférence, ça sera à Arles, où je suis invitée au pays du ministre de la Culture pour le salon Provence Prestige. Et je donnerai cette conférence à nouveau, que j'enrichis, que j'augmente, que je change chaque fois. Dans le pays de Mireille, en plus. Dans le pays de Mireille, donc je suis invitée à Arles au salon Provence Prestige. Et ensuite... C'est à quelle date, là ? Normalement, ce sera le 23 novembre, mais on le reprécisera ultérieurement. Et puis le 15, alors pour répondre à votre question sur les conférences bien-être et bibliothérapie, ma nouvelle création, ça sera le 15 février à 19h au Théâtre du Chien qui fume à Avinon. Et ça sera ma création 2018, bien-être et bibliothérapie. Voilà, le bien-être. Et à chaque conférence, bien-être et bibliothérapie, je présente un livre nouveau avec des tas de vidéos. Ce sont des conférences très animées, desquelles on sort plus léger et plus amoureux de la vie. Donc je suppose qu'il faut réserver pour celle-ci au Chien qui fume, parce qu'il va y avoir du monde. Oui, il faut toujours mieux réserver les gens de théâtre à Mieux. Mais vous savez, cher ami, ce qui compte dans la vie, c'est la qualité, non pas la quantité, n'est-ce pas ? Non, mais c'est sûr. Mais je pense que la quantité sera présente aussi. Une petite question indiscrète. Tu as été Myriette jeune ou Contadine, peut-être, non ? Non, je n'ai pas été Myriette ni Contadine. Je suis née blonde vénitien. Je ne suis pas née brune comme Mireille, mais néanmoins, je n'en ai pas eu particulièrement l'occasion. Ça ne s'est pas présenté. Non, moi je suis blonde, mais j'étais Contadine quand j'étais petite. C'est formidable, bravo, félicitations. Écoute, un petit mois en Provençal, nos auditeurs, peut-être ? N'en dégâne pas Myriette, il faut écouter la conférence. Merci, merci beaucoup Valérie, à très vite. Pour suivre tes conférences sur ton compte Facebook, je pense que les auditeurs... Oui, on peut le suivre sur Facebook, ne les sont pas toutes, parce que celles que je donne dans d'autres villes de France, les gens sur Facebook ne sont pas forcément concernés, mais en règle générale, soit par mail, soit sur Facebook, soit sur un site. Sur quelle boîte mail, ils peuvent te contacter, les gens, pour savoir un petit peu. Valérie.cio.orange.fr Voilà, super. Écoute, bonne conférence, merci de ton entretien, et puis à très bientôt. Merci, chers amis. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501